Sur ce plateau, Bihaym Touré, bonjour Bihaym. Bonjour, Tiala, bonjour à la ministre de l'Enferme et également téléspectateurs de l'Enferme et ceux que nous suivent sur la fin de cette excellente matinée à toutes celles. Excellente matinée à vous aussi, Bihaym. Et puis, Lamine Senghor, bonjour à toi. Bonjour, Tiala, bonjour à Bihaym Touré, et à tous celles, à celui de Bihaym Touré. Bonjour à toutes celles. La revue des titres, Lamine, on démarre par LAS. Bien évidemment, Tiala, on démarre avec le journal LAS Quotidien. Aujourd'hui, il faut le dire, deux principaux sujets qui sont au menu de la une des journaux ce matin, avec la condamnation, ou bien encore le vertique qui est tombé hier sur l'affaire Ousmane Sonko, en tout cas sur l'affaire producte de diffamation, l'opposant Ousmane Sonko, à Mamma Mbaïnya Houlouaé, le journal LAS Quotidien, qui scanne donc à sa une aujourd'hui, le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, procès en appel contre le leader du PASTEF, la cour d'appel rend inéligible Ousmane Sonko, écrit en rouge ce matin. Donc, pour se montrer que justement, après le verdict qui a été donné hier, Ousmane Sonko qui a été condamné six mois avec sursis, avec donc 200 millions de francs CFA de dommages d'intérêt à donner donc à Mamma Mbaïnya, la cour d'appel rend inéligible Ousmane Sonko, un autre journal qui parle toujours sur cette même longue ordonnée. Il s'agit du journal BESBI le jour, Sonko en danger, à parler donc de ce journal aujourd'hui, vous le voyez à sa une, donc barre le journal BESBI le jour, condamné à six mois avec sursis, un appel, Sonko en danger, il échappe à l'article L29, et tombe sur L39 du code électoral. Ndiaga Silla a parlé dans le journal BESBI le jour, vous verrez donc à la page 5 du journal BESBI le jour, il faut le rappeler donc, beaucoup d'éditeurs sont venus à la rescousse du leader de PASTEF en tout cas, qui participe ou bien qui sont solidaires au leader de PASTEF, Ousmane Sonko, après donc ce verdict, un autre journal qui toujours parle et reste sur ce sujet, il s'agit du journal WALFU Quotidion, vers l'observateur avant donc de parler du journal WALFU Quotidion, 6 mois et 6, entre guillemets, à partir donc de ce journal, 6 mois et 6, c'est un jeu de mots qu'a fait le journal L'Observateur aujourd'hui, je rappelle encore une fois ce titre qui est vraiment donc un titre accrochant, vous le voyez donc avec le journal L'Observateur, procédant à diffamation, condamnation à Ousmane Sonko et inégibilité, L'Observateur qui titre ce matin 6 mois et 6, si comme donc, en tout cas, si comme Méo et donc Ornica, vous le voyez donc avec ce titre du journal L'Observateur, un autre journal qui justement parle de ce sujet, car là comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de journaux en ont parlé ce matin, WALFU Quotidion, condamnation à 6 mois avec sursis, Sonko, un avenir, un pointillé, a parlé donc de ce journal WALFU Quotidion aujourd'hui ce matin, et un autre sujet qui fait parler aujourd'hui par rapport à la une des journaux ce matin, c'est l'affaire ou bien la sortie de Barthélémy Diaz, le maire de la ville de Dakar qui a sorti hier et a fait une conférence de presse, une déclaration face à la presse hier, le journal WALFU Quotidion qui, avec, on reste, sa défense se pourvoie donc en cassation, dialogue, situation politique, il y a eu à ce qu'à nuire, Sonko, Barthélémy Diaz, se lâche à titrer donc le journal WALFU Quotidion, on va donc, tiens là justement poursuivre la une des journaux avec un autre journal WALFU Quotidion, qui justement, qui reste sur cette affaire, donc Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko a dit, le clash, voici le titre du journal WALFU Quotidion, ce dialogue, c'est le dialogue de Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko a été informé de ma démarche en nom d'État, doit savoir garder en secret, voici donc ce qu'a dit le maire de Dakar, le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz, pour finir donc, avec certainement le sport, aujourd'hui, record, qui nous parle de la Ligue des champions, demi-finale, allez, phase retour, ce sera aujourd'hui, on va donc démarrer avec le match Real Madrid-Manchester City, le choc a titré aujourd'hui le journal, donc, record, qui scande justement à sa une, une photo de, en tout cas du jour, de Manchester City, il est là, donc, et à l'autre côté, il y a le jour de Real Madrid-Manchester, ce sera en choc aujourd'hui, en cette début-finale, donc, de la Ligue des champions, les deux coachs, vous voyez, donc, qui sont ici, sur le journal, le record, et pour finir, la revue des unes de ce matin, avec le journal Réomy Cotidien, qui nous parle de la Coupe du Monde, Uvent, des Lyons, du Sénégal, Lamine Kamara, finalement libérée par son colob, on avait peur, on avait tous peur, donc, que ce jeune joueur, le sociétaire de Metz, ne soit pas, en tout cas, dans le groupe de Malik Dhaf, mais, enfin, Metz a pris la bonne décision, la bonne décision, je dirais, donc, de libérer le jeune sociétaire du Sénégal, qui, on le rappelle, a fait un important, en tout cas, jeu, au niveau, donc, de la Coupe d'Afrique des Nations, Égypte, 2023, sur cette catégorie des moins de 20 ans, ce sera, donc, une bonne nouvelle, pour le coach Malik Dhaf, de retrouver le milieu de terrain, Lamine Kamara. On revient, sur le sujet qui fait parler, depuis hier, le verdict qui est tombé hier, Ousmane Sonko, condamné à six mois avec sursis, la cour d'appel, rend inéligible Ousmane Sonko, c'est le titre qu'a donné, donc, aujourd'hui, l'AS quotidien, c'est ça qui fait parler, depuis hier, Diraïm Touré. Oui, alors, vous aurez remarqué, que pratiquement tous les quotidiens, reviennent sur, un mot, l'inéligibilité, ou pas, de Ousmane Sonko. Alors, il y a eu, des juristes qui, hier, déjà, juste après le verdict, se sont prononcés sur le contenu de deux articles, en fait, qui sont à l'origine de ce qui propose, ou en tout cas, ce doute qu'il y a autour de l'éligibilité ou l'inéligibilité d'Ousmane Sonko, à savoir l'article 29 et l'article 30. Mais plus l'article 30, puisque quelqu'un comme Diagasy, qui est connu pour ne pas être du pouvoir, a également expliqué, dans un poste hier, qu'Ousmane Sonko, sauf s'il y a cassation au niveau de la Cour suprême, et à partir de ce verdict de la Cour d'appel, jugé comme inéligible, donc, ne pourra pas participer à la présidentielle de 2024, en se basant sur l'article 30. Alors, je reviens sur cet article 30 et je vous le lis, comme on dit, in ex tenso. Dans l'article L30 du Code électoral, il est dit, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq ans, à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Les condamnés, soit pour un délit visé à l'article 29, et dans l'article 29, on parle de peine d'emprisonnement et dans ces délits qui sont évoqués par l'article 29, il y a le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, le trafic de stupéfiants, le détournement et la soustraction commis par des agents publics, la corruption et le trafic d'influence, la contrefaçon et en général, pour l'un des délits passibles à une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement. Et l'article L30 de poursuivre dans ce, toujours ce, concernant les lisibilités ou pas d'un candidat sur l'article L29, troisième tiré, à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois ou, et c'est là où les choses se corsent un peu, à une peine d'emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois, soit pour un délit quelconque, une amende sans sursis supérieure à 200 000 francs. C'est donc vraiment ce paragraphe ou cette phrase qui est aujourd'hui à l'origine de ce qu'il propose ou en tout cas ces interrogations autour de l'éligibilité ou pas de soins de son co. Là, je suis juste revenu et je suis resté sur les faits selon le verdict rendu par la Cour d'appel hier de Dakar. Mais il reste aussi que j'ai suivi que les avocats de soins de son co ont annoncé, je ne sais pas s'ils confirment ou pas qu'ils vont interjeter des appels, mais l'appel ira vers notre tribunal, la Cour suprême. Alors, il faut rappeler que la Cour suprême ne juge pas sur le fond du dossier. Donc, ce qui est à l'origine de ces poursuites contre trop soins de son co, à savoir la diffamation, l'injeu public, etc. La Cour suprême étudie ce qu'on appelle le processus qui a amené quelqu'un ou deux personnes devant le tribunal et surtout qui les a amenées devant la Cour d'appel. Est-ce que tout a été fait dans les règles de l'art en premier instant jusqu'en Cour d'appel avant d'arriver à la Cour suprême ? Donc, c'est plus sur la forme que la Cour suprême va juger ou connaître de ce dossier mais pas sur le fond. C'est en tout cas aussi un avis de juriste. Maintenant, entre juriste et puriste comme on peut l'appeler ainsi, il y a ce débat autour de l'élusivité où l'on soit en son cours. Beaucoup, Brian, pense que c'est un verbe d'étudiant à éliminer un candidat. Vous êtes pour ou bien ? Ceux qui pensent ainsi ont raison. Ceux qui pensent le contraire ont également raison. Pourquoi ? Je voudrais m'expliquer. Alors, il y a une assertion d'autres